Salut c'est Mathieu du Devox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo chrono je vais vous parler de Brothers. Alors Brothers c'est un jeu de placement de tuiles pour deux joueurs ou quatre joueurs, vous avez un mode équipe, des joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Alors dans Brothers on va incarner deux frères comme le dit le titre et du coup chaque frère va élever soit des wapins soit des bouffetous et du coup on va essayer de placer ses enclos sur la prairie et surtout d'en placer le plus possible parce qu'on va gagner des points négatifs, des points de pénalité lorsqu'on n'arrive pas à placer tous ces enclos et il faut en avoir le moins possible pour gagner la partie. On va jouer deux manches donc chaque joueur va jouer une fois les wapins et une fois les bouffetous et chacune de ces manches va se constituer de deux phases, la phase de constitution de la prairie et la phase de pose des enclos. Pendant la phase de constitution de la prairie les joueurs vont à tour de rôle constituer la prairie en posant une nouvelle tuile donc il va falloir les juxtaposer mais attention pas les superposer. On peut tout à fait imaginer de laisser des creux donc par exemple ici on pourrait tout à fait imaginer ça vous voyez que ça va pas être pratique pour remplir par ici. Une fois que les joueurs ont à tour de rôle utilisé toutes les tuiles donc on va vraiment faire une prairie avec toutes les tuiles, on va passer à la deuxième phase, la phase de pose des enclos. Le joueur qui joue les wapins va commencer à jouer et du coup par exemple il va faire ceci et en faisant ça il va probablement embêter le joueur qui joue les bouffetous parce que les tuiles bouffetous elles sont pas du tout de la même composition alors elles font aussi trois cases comme les tuiles wapins mais toutes les tuiles d'enclos de wapins sont droites alors que celles des bouffetous font faire un L. Donc là par exemple le joueur wapin il peut se réserver des choses ici vous voyez qu'il pourrait placer ces deux tuiles ici mais le joueur bouffetous va pouvoir probablement l'empêcher de jouer comme cela en se plaçant ici et ça veut dire que eh bien il a un autre coup d'avance donc on va essayer de bloquer son adversaire comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus jouer de tuiles. Dans ce cas là son adversaire va essayer de remplir la prairie comme il le peut et lorsqu'il ne peut plus eh bien la manche s'arrête. On va alors compter les points de pénalité les points négatifs chaque joueur va regarder combien de tuiles enclos il n'a pas pu poser le joueur wapin va marquer un point de pénalité pour chaque enclos qu'il n'a pas posé et le joueur bouffetous va marquer deux points par enclos qu'il n'a pas posé parce qu'ils sont un petit peu plus flexibles alors que les enclos droits ben ils heurtent beaucoup plus facilement les bords de la prairie. Donc on va faire ce total on le retient bien parce qu'il va falloir l'additionner à un autre total qu'on fait en fin de partie. On défait le plateau les prairies on échange les rôles et du coup le joueur qui jouait les wapins va jouer les bouffetous et inversement on va jouer une deuxième manche qui se déroule avec ces deux phases comme la première manche. On a un deuxième scoring on additionne les deux scores et celui qui a le plus de points de pénalité va perdre la partie donc celui qui en a le moins va la gagner. Voilà pour Brothers donc c'est vraiment un jeu de blocage et d'anticipation dans lequel la forme des tuiles enclos que vous allez jouer est très très importante donc la phase de constitution de la prairie est elle aussi cruciale pour vous permettre de bien planifier. Notez qu'il existe un mode équipe dans lequel vous allez jouer à deux le même type d'animaux ça se déroule de la même manière avec deux manches donc vous allez devoir planifier avec votre coéquipier mais vos adversaires vont essayer de contrer chaque coéquipier sachant que personne ne peut communiquer pendant la phase de pause d'études. Allez maintenant à bientôt sur Ludovox.fr et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada